Musique De retour sur le plateau de ATV Service, on vous répète encore une fois, c'est une quotidienne, donc tous les jours, midi et demi, 17h-23h, on vous dit ce qui se passe en Guadeloupe. On parle de tout, d'events, de culture, d'emploi et surtout, mon dada, la mode. Oui, j'adore la mode. Quelle est la place de la mode en Guadeloupe ? Pour en parler, je reçois JMB. Comment ça va ? Eh bien, ça va. Très bien. Bien installé ? Oui. Bon, est-ce que tu es prêt parce qu'on va parler de ton domaine ? La mode, il faudra tout nous dire sur toi et sur la mode. On peut y aller. Déjà, première question, à quel âge as-tu commencé ? As-tu plongé dans l'univers de la mode, sachant que tes grands-mères étaient couturières, si je ne me trompe pas ? Mes deux grands-mères étaient couturières, donc j'ai baigné depuis tout jeune dans ce milieu. J'ai eu l'habitude de voir des machines, des tissus et c'est bien plus tard que j'en ai fait mon métier. Et justement, une question, ça tombe bien que tu sois là, parce que j'ai remarqué qu'il y a de moins en moins de couturières en Guadeloupe. Avant, dans les années 70, 80, 90, on en trouvait partout. Est-ce que c'est moi qui regarde le mal ou est-ce que c'est bien ça ? Alors, les couturiers, il faut déjà faire la différence. On a les stylistes, les couturiers, le coutuier, la coutuière de quartier, il y en a encore. Dans la tradition guadeloupéenne, Antilles, d'une manière générale, on a toujours cette tradition de s'habiller, d'être toujours bien habillé, de se faire faire les vêtements. Donc, les couturières, on va en trouver. Les stylistes, c'est déjà une autre catégorie, ce sont des gens qui sont plus dans le domaine de la création, des idées. Et ça, malheureusement, ça demande plus une formation qu'on est obligé de faire à l'étranger, parce qu'on n'a pas ce genre de formation en Guadeloupe. D'ailleurs, c'est quelque chose auquel il faut de remédier. Très bien, oui, je suis d'accord. Justement, toi, tu as suivi des formations où vraiment tu t'es formé tout seul ? Alors, ma première partie, j'étais autodidacte. Je me suis intéressé à ce métier depuis très jeune. Tout seul, j'ai lu des bouquins, j'ai testé. Et après, j'ai fait une formation à Paris, dans une école de stylisme, où j'ai appris vraiment ce qu'était le métier de styliste et le métier de modéliste. OK. Voilà, parce qu'encore une fois, c'est un métier, la mode, où il y a plusieurs secteurs. Il ne faut pas apparemment tout confondre. Et oui, je retiens les émissions que je présente. Je retiens. Et donc, toi, comment te catégoriser ? Même si on n'aime pas forcément se mettre dans une catégorie, mais quel est ton univers, toi ? Styliste ? Couturier ? Alors, de façon objective, je suis un styliste modéliste. C'est le nom de mon diplôme, c'est ce que j'ai appris, être styliste et être modéliste. D'accord. Et est-ce que tu fais autre chose à côté ? Parce qu'apparemment, il faut avoir plusieurs casquettes. Oui, bien sûr. Dans le métier de la mode aussi, j'ai la casquette de l'illustrateur, parce que j'ai, avant d'être styliste et de faire cette formation, j'ai été quand même plasticien, j'ai fait des études d'art plastique. Donc, tout ce qui est dessin, illustration, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que j'ai pratiqué. D'ailleurs, mon premier stage en sortant de l'école, c'était un stage d'illustration dans une maison de couture. OK. Et justement, tu as eu l'occasion de côtoyer, lorsque tu étais en France, plusieurs grands noms de la mode, de même voir pouvoir t'inspirer de certains styles de la France ? Bien sûr. Alors, j'ai eu l'occasion de rencontrer. J'ai participé très jeune, quand j'étais à Paris, à un concours qui était parrainé par Paco Rabanne à l'époque. OK. Et que j'avais gagné. Mon premier stage, c'était dans la maison Carven, sur les Champs-Elysées. Donc, j'ai un peu côtoyé ce monde-là. Et m'inspirer des créateurs, oui, ça, même dès la Guadeloupe, j'étais, même avant de faire cette formation, j'étais déjà inspiré par ces grands noms. Il y a des noms qui me parlaient depuis très jeune. Je me rappelle à l'époque, j'étais encore lycéen, au lycée de Bainbridge. Et à l'époque, il n'y avait qu'un seul magazine qui paraissait aux Antilles, c'était le Vogue. OK. Ouais, effectivement. C'était le Vogue qu'on vendait, qui était très cher à l'époque. Et que chaque fois, je faisais tout pour me procurer ce Vogue et voir tous les noms, à l'époque, Christian Lacroix, Dior, Chanel. Et c'est les premières personnes qui m'ont vraiment inspiré. Ils m'ont donné envie de faire ce métier. Et est-ce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de mode en Guadeloupe ? En général, est-ce que le public guadeloupéen est mode ? Est-ce que le public guadeloupéen s'intéresse à la mode ? Est-ce que toi, quelle est ta vision sur ça ? Alors, le public guadeloupéen s'intéresse, s'est toujours intéressé à la mode. On a une culture chez nous. Qui est la culture du vêtement. On aime être habillé. On est, comme on dit, en créole, paré. On adore les bijoux. La créole aime bien porter ses bijoux, sa robe, d'apparat. On a cette culture. Et on l'a toujours. On s'intéresse à la mode, évidemment. Maintenant, est-ce que je trouve qu'il y a un décalage entre l'intérêt que les guadeloupéens portent à la mode et le milieu de la mode qui a du mal encore à décoller vraiment en Guadeloupe ? On a encore, on est, par rapport aux îles qui sont tout près de nous. Oui. Mais Haïti, Saint-Domingue, Cuba, Porto Rico, tout ça, qui ont déjà une longueur d'avance sur nous dans le milieu de la mode. D'accord. On n'a pas encore cette industrie de la mode qui est bien construite en Guadeloupe. OK. Donc, c'est un travail à faire pour pouvoir, voilà, au moins être au niveau des gens qui nous entourent. Et justement, comment est-ce que tu caractériserais la mode caribéenne ? Ou même la mode guadeloupéenne ? Alors... Qu'est-ce qu'on a de spécifique ? Alors, notre avantage, comme plusieurs cultures, c'est qu'on a une culture qui a beaucoup d'héritages de pays divers. On a des influences indiennes, on a des influences européennes, on a des influences africaines. Donc, tout ça, c'est vraiment un atout pour nous. C'est un enrichissement. Donc, on a plus ou moins commencé à, j'allais dire, à mettre en valeur. Mais il y a encore du travail pour, j'allais dire, pour faire émerger vraiment une mode. OK. Une mode. C'est antillaise. C'est ça, le mot. Alors, en 2012, je crois, tu as créé donc ta marque, JMB, parce que je l'ai appelé JMB. Vous aurez donc compris que c'est aussi sa marque. Tu as fait pas mal de partenariats. Tu as travaillé avec pas mal d'artistes. Stevie Maï, si je ne me trompe pas, et bien d'autres. Dis-nous un petit peu, fais-nous rêver, fais-nous baver. Non, j'ai eu l'occasion, il y a des artistes qui ont fait appel à moi pour des collaborations sur des clips ou des séances photos comme Stevie Maï, comme Tania Saint-Val ou Mehdi Coustos. On a travaillé, c'était des collaborations très intéressantes. C'est un milieu que j'aime bien. J'aime bien travailler avec ce milieu-là. Il faut dire aussi que, il faut savoir que, comme je viens aussi de ce milieu-là, j'ai été chanteur pendant très longtemps. Donc, le milieu des musiciens, des chanteurs, ça m'intéresse. Le monde de la scène, ça m'intéresse. Et ça transparaît aussi dans ce que je crée. J'aime bien tout ce qui est un peu scénique, un peu... Alors, tu as une absence quand même de trois ans, si je ne me trompe pas. Et là, tu reviens. Le comeback. Alors, pourquoi c'est déjà cette absence ? Est-ce que c'était pour prendre un petit peu de recul, observer, analyser, créer ? Dis-nous tout. Ah non, non. C'était pour des raisons médicales. D'accord. J'ai dû m'arrêter. Mais ça m'a permis de prendre le temps de réfléchir et d'anticiper ce comeback et d'avoir toutes les idées, de commencer à réfléchir sur ce que j'allais présenter aux Guadeloupéens à mon retour. Donc là, si je ne me trompe pas, ça sera en mars 2020, mars ou avril 2020 ? Alors, aux environs d'avril. Aux environs d'avril. On va dire aux environs d'avril. Voilà. Voilà, comme ça, on vous dit. Tu vas donc présenter ta collection qui s'appelle Fearless. Qui s'appelle Fearless. Sans peur. Et sans peur et sans reproche. C'est qu'elle est survivante, les amis. À quoi peut-on s'attendre ? Déjà, qui est-ce que tu habilles ? Parce que je sais que tu aimes bien mettre la femme en valeur. Est-ce que, voilà, ton dada, c'est la femme ? Ou est-ce que tu habilles aussi les hommes ? Et attention à la réponse, parce que moi, j'attends la réponse. Oui. Alors, je vais faire une réponse politiquement correcte. Politiquement correcte. Et il sait, parce qu'il sait que je vais lui tomber dessus. Allez, vas-y. Je suis styliste, donc j'habille tout le monde. Ouais. Ça, c'est le politiquement correct. Voilà. Voilà. Il se trouve que... Que tout le monde est féminin. Non. On est obligé de faire des choix et commencer peut-être par les femmes. Ouais. Mais les hommes... Mais les hommes... Ça trouve, ne sont pas. En reste, ça viendra. J'ai l'impression que dans la mode, vous n'habillez que les femmes. Non. C'est vrai ou pas ? Non, c'est faux. Les hommes attendent. Moi, j'attends une petite veste, j'attends un petit pantalon. Alors, il y a un fait que les femmes s'habillent plus que les hommes. Oh. Oui. Réagissez sur les réseaux sociaux, messieurs. Est-ce que les femmes s'habillent plus que nous ? Non, je dis non. Nous aussi, on veut s'habiller. Alors, l'homme, quand on le croise dans la rue, souvent, la majorité, les trois quarts, sont en jean, t-shirt. Mais tu sais que même là où ça va changer, c'est que les femmes commencent à habiller leurs hommes. Donc, t'inquiète pas, même si les hommes ne s'habillent pas tout seuls, les femmes vont s'encharger. Donc, il faut que tu commences. C'est moi, j'attends. Moi, je suis là. J'attends une petite veste. Stylia est habillée par un JMB. Mais je suis à l'écoute de ça. Avant, j'avais pour l'habitude de faire mes propres vêtements. Donc, j'habille. Je me suis habillée. OK. Donc, c'est quelque chose qui, de toute façon, m'intéresse maintenant, dans quelques années, peut-être, dans deux ans, trois ans. Non, je ne vais pas attendre tout ça. Il faut que le mois prochain. Alors, on peut faire une exception et passer à mon atelier pour réaliser. Voilà, messieurs, je travaille pour vous. Ne me remerciez pas. Alors, justement, comment est-ce que tu arrives à sublimer une femme et déjà pour toi, encore une fois, qu'est-ce qui caractérise la femme guadeloupéenne ? La femme guadeloupéenne, ce qui l'a caractérisée, et je vais aussi un peu en parler dans ma prochaine collection, c'est, j'allais dire, sa fierté. Sa fierté. Sa façon de porter le vêtement. C'est quelque chose que les guadeloupéennes, enfin les antillaises, d'une manière générale, ont. OK. On aime porter, on aime se montrer, on aime être élégant. On a ça en nous, donc il faut le montrer. Voilà, et j'habille les femmes qui n'ont pas peur et qui osent, qui sont décomplexées par rapport aux physiques, qui assument et qui veulent, voilà, se montrer. Alors, est-ce que tes créations, je dirais, sont accessibles à toutes les bourses ? C'est-à-dire, est-ce que même celui ou celle d'ailleurs, qui n'a pas forcément, parce que souvent lorsqu'on pense mode, on pense beaucoup d'argent. Est-ce que tu crées aussi pour des personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'investir dans un vêtement ? Alors, il y a tout, j'allais dire, il y a des catégories, forcément. Je ne suis pas Dior, je ne suis pas Chanel, je ne suis pas Gauthier. Donc, je pense que mes vêtements sont quand même assez abordables. D'accord. Parce qu'on voit des robes, franchement, depuis tout à l'heure, en double écran, pendant l'interview, qui sont vraiment très, très, très belles. Et je suppose quand même que ça ne coûte pas 2 francs 50. Ça coûte quand même, il faut investir. Alors, il faut quand même investir un minimum, oui. On n'est pas dans les grandes marques de la grande distribution. Il y a quand même une différence entre se faire faire un vêtement sur mesure et acheter son vêtement dans le supermarché du coin. Donc, justement, tes créations sont vraiment pour des événements, je dirais, pour des grands événements, exceptionnels. Alors, pas forcément, non. On peut s'habiller, il y a des gens qui prennent plaisir à s'habiller pour aller travailler tous les jours et qui aiment être élégants pour aller s'habiller tous les jours. Et tu crées pour ces personnes aussi ? Ah oui. Ah ben voilà, c'est pour eux de tous les jours, OK ? Dès que la cliente a envie de s'habiller, moi, j'ai beaucoup de clientes qui vont travailler régulièrement avec du JMB. OK, excellent. Vous pouvez, encore une fois, n'hésitez pas tout à l'heure, on va vous donner toutes les adresses sur les réseaux sociaux. Combien de temps te faut-il pour créer une collection ? Et d'où te vient l'inspiration ? Comment est-ce que tu te dis, bon, voilà, ça, je vais mettre ça comme ça, ça, je vais tout savoir ? Parce que peut-être que je vais devenir aussi créateur, on ne sait jamais. Oui, c'est possible. J'aime bien le regard. Mais tu crois que c'est facile ? Excellent. Ce n'est pas si difficile. En fait, la création, je pense qu'on est avec et on a ça en nous. OK. Quand on a l'esprit créatif, après, dès qu'on a l'esprit créatif, après, c'est juste de la technique qu'on apprend. D'accord. Et toi, il te faut combien de temps à peu près pour créer ? Alors, pour créer, c'est un processus qui est quand même assez long, qui prend du temps. On peut anticiper une collection très longtemps à l'avance. L'anticiper, je ne parle pas la réaliser. L'anticiper, penser parce qu'un rien ne peut inspirer. Moi, souvent, par exemple, là, je vais présenter ma prochaine collection, mais je suis déjà en train de penser à la collection d'après. D'accord. J'ai déjà des idées, j'ai déjà des pistes. Donc, c'est un processus qui est très long. D'accord. Après, la réalisation technique, ça peut aller très vite. D'accord. Et la matière ? Tu utilises une matière spéciale ? Dis-nous tout. Alors, les matières, moi, je suis… C'est un peu ma spécialité. J'aime beaucoup mélanger les matières. J'adore les mélanges peut-être inattendus. J'adore les matières très nobles qu'on utilise en couture, la soie, la mousseline, le satin. Ok. Mélanger à des matières plus inhabituelles comme la paille ou le raffia ou le cuir. Enfin, mélanger des choses. J'adore les mélanges. D'accord. De toute façon, moi, je suis un mélange, je suis issu d'un mélange, je suis dans une culture qui a des mélanges, donc j'aime mélanger. D'accord. Aussi bien les matières, les couleurs, les styles, voilà. Dans ta prochaine collection, est-ce qu'il y aura un petit clin d'œil aux Amazones ? Encore une fois, tu restes dans le milieu des femmes. Est-ce qu'on pourra voir quelque chose en mode Wonder Woman ? Alors, sans trop dévoiler, il sera question de femmes fortes. De femmes fortes, comme quoi, Guadeloupe ? Vas-y, on en veut plus, on en veut plus. C'est-à-dire, femmes fortes. Dis-nous tout. Alors, on en connaît tous, hein. Il y a des femmes fortes, on en connaît tous dans notre entourage, parmi les femmes célèbres. Voilà, il sera question de ça. Alors, on dit aussi que, bon, voilà la mode, effectivement, là on voit les photos, qu'il y a une taille type. La taille mannequin. Est-ce que ça t'arrive aussi de créer pour une personne, une femme, ou même un homme qui n'a pas forcément, je dirais, une taille standard ? Alors, il faut savoir que moi, je fais, pour l'instant, essentiellement du sur-mesure. D'accord. Et le sur-mesure implique qu'on habille toutes les morphologies. Ah, lui, tu vas plaire à tout le monde, là. Alors, c'est vrai qu'on a cette image du mannequin, de la taille mannequin, le 36 couture qui défile sur les podiums. Voilà. Mais là, c'est juste, j'allais dire, une uniformisation pour pouvoir exporter ces modèles. Ce sont des prototypes, c'est juste la présentation des modèles. OK. Mais dans les fêtes et dans la réalisation, on habille toutes les morphologies. Alors, où est-ce qu'on pourra voir ta prochaine collection ? Est-ce qu'il y aura une seule date où tu vas vraiment tout présenter ? Ou est-ce que tu vas, on va dire, une fois par mois, donner rendez-vous au public guadeloupéen pour qu'ils puissent voir ta collection ? Alors, il y aura la présentation officielle. Oui. Et après la présentation officielle, on pourra découvrir les modèles par les réseaux sociaux ou dans d'autres manifestations où on pourra revoir les modèles et voilà. OK. Mais justement, c'est bien. Tu m'as tendu la perche. Si on veut te suivre et savoir justement où seront les rendez-vous, avec GMB, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux ? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, Twitter, Internet, WhatsApp ? Vas-y, dis-nous tout. Alors, je dois avouer que je ne suis pas très réseaux sociaux. Malheureux. Pour quelqu'un qui travaille dans l'image. Mais c'est normal. Je suis trop concentré à créer pour vous, mesdames. Pas messieurs, parce qu'apparemment, on ne partait habillé. Alors, dis-nous tout. Même si ce n'est pas mon domaine, mais je fais l'effort quand même. Alors, maintenant, on a le site Internet, Facebook, Instagram. Voilà, tout ça. On pourra se renseigner à ce niveau-là. Voilà, vous tapez tout simplement GMB Couture. Et puis, vous tombez, c'est lui. Eh oui, il nous vient de la Guadeloupe. Et il veut monter vraiment la mode guadeloupéenne à son paroxysme. Et ça, j'aime bien. Justement, quel est ton rêve pour la mode ici en Guadeloupe, ou même la Martinique, la Guyane, ou même la Réunion ? Mon rêve, c'est que la ma mode d'origine guadeloupéenne, et je précise d'origine guadeloupéenne, soit connue dans le monde entier. Oh là là, c'est beau ça. Si tu avais un dernier message pour nos téléspectateurs, Guadeloupe, Mansley, Guyane, Réunion, Haïti, Saint-Martin, Dominique, ta caméra est juste là. Vas-y. Alors, si j'avais un message, ce message, je l'adresserais plutôt aux jeunes, en fait. Aux jeunes qui ont envie de faire ce métier et qui ne savent peut-être pas comment le faire. Mais je veux juste leur dire que quand on est passionné, qu'on a envie de faire ce métier, il faut persévérer et y aller. Oh, joli. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau pour nous annoncer bientôt. Et oui, sa prochaine collection Fearless. Mesdames, ne loupez pas ça. Suivez le JMB Couturella. C'est de la mode en mode Guadeloupe. Merci beaucoup d'être passé. Dès qu'il y a une nouveauté, tu repasses sur le plateau, tu connais le chemin, tu pousses la porte, tu appelles Erika, tu lui dis « Hey, just a leader ! » Tu connais déjà. Nous, bien entendu, on se retrouve avec un nouvel invité. Bien entendu, mais ça, c'est après quoi ? Après la pub. A tout de suite.